Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo très 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 demandée. C'est ma night routine, la dernière date je crois de l'année dernière ou de l'année d'avant, je ne sais plus trop. Enfin bref, ça fait très très longtemps que je ne vous ai pas fait ce type de routine. Donc là, quand je rentre le soir, ça dépend si je suis de consultation ou quand je suis de garde. Donc quand je suis de garde, je rentre plutôt vers 21h. Mais quand je suis de consulte, je rentre plutôt aux alentours de 18h. Donc j'ai un petit peu plus le temps dans ma soirée. Première chose que je fais, c'est que je vais boire quelque chose. Parce que souvent, je suis complètement desséchée après mes consultations. Parce que les consultes, ça veut dire cours de préparation à l'accouchement. Et autant dire qu'on parle, qu'on parle, qu'on parle. Et en fait, je suis complètement sèche en fin des cours. Bref, donc je commence par boire un grand verre de jus de citron. Si vous me connaissez, vous savez que j'adore le citron. Et le pulco, c'est plutôt pas mal en fait. Donc un grand verre d'eau citronnée. Avant de commencer ma petite soirée cocooning et soins. Ensuite, je vais passer dans la salle de bain. Quand je peux, en fait, je fais ma petite routine avant de manger le soir. Comme ça, au moins, je suis tranquille après. Donc je monte à l'étage et je file à la salle de bain. J'enlève tout d'abord tous mes bijoux. Donc bagues, bracelets, montes, colliers, voilà. Je me débarrasse de tout ça avant de passer à ma routine soins. Donc je commence par m'attacher les cheveux tout d'abord. Ensuite, on va commencer par se démaquiller. Je commence par les yeux. Et je vais utiliser le démaquillant super démaquillant yeux waterproof de chez Sephora. Donc c'est un démaquillant bifasé. Et vraiment, il est vraiment tip top pour le démaquillage des yeux. Il enlève vraiment très bien le maquillage. Il ne pique pas les yeux. Franchement, je l'adore. Ensuite, je passe au démaquillage de la peau. Et là, j'utilise la solution micellaire de chez Garnier. Je vous en ai déjà parlé dans mes favoris. Et c'est vraiment une solution micellaire vraiment très bien, pas chère, qui n'irrite pas la peau, qui démaquille très bien. Je vous la conseille. Ensuite, hop, sous la douche. Donc ça, c'était la grande question lors de ma morning routine. Mais tu ne prends pas ta douche le matin ? Eh bien non, je la prends le soir. Donc je file sous la douche. Et j'utilise la gamme de The Body Shop, que ce soit en gel douche, en gommage pour le corps, et la mousse nettoyante de chez Catier. Ensuite, j'ai enfilé mon pyjama. Et puis, je continue ma routine pour le visage. Donc j'applique cette lotion de chez The Body Shop. Donc là, moi, je l'applique à la main. En fait, la vendeuse me l'avait préconisé comme ça. Donc je me mets de la lotion au creux de la main et je l'applique tout sur le visage, en fait, par petit tapotement, j'étale. Et vraiment, je trouve que je mets directement la lotion sur la peau. Et je trouve ça vraiment très très agréable. Ensuite, on va passer à l'hydratation. Et j'utilise cette crème Nuxe Rêve de Miel. Ça fait quelques semaines que je l'utilise. Elle est vraiment super bien pour les peaux sèches, déshydratées. Vraiment, c'est une crème qui est enveloppante, je trouve. Et pour le soir, elle est vraiment super bien. Elle a un petit goût, une petite senteur, en fait, de bonbons à la violette. Ça me fait penser à ça, en fait. Donc vraiment, elle sent très très bon. Et la peau est vraiment bien hydratée. Et je l'adore énormément. Je passe ensuite au contour des yeux. Et j'applique celui de Vichy, de la gamme Aquaea Thermal. C'est une gamme que j'aime beaucoup chez Vichy. Et leur contour des yeux est vraiment pas mal. Il est assez frais, il hydrate bien. Ça réveille le regard et j'aime beaucoup. Ensuite, j'applique sur les lèvres mon baume à lèvres Carmex, que j'aime toujours autant et qui hydrate parfaitement. Ensuite, je remets mes lunettes, parce que je ne vois rien sans mes lunettes. Et puis, je vais me détacher les cheveux et je vais faire un bon démêlage parce que mes cheveux, la journée, s'emmêlent pas mal. Notamment sur les longueurs, je pense parce qu'ils sont assez secs. Donc voilà, on démêle tout ça. On enlève tous les nœuds. Et on termine cette tenue super canon avec de superbes chaussons roses que j'ai piquées à ma sœur. Ensuite, c'est l'heure du repas. En attendant, c'est mon chéri qui nous a préparé une petite salade. C'est le genre de repas qu'on aime bien le soir. C'est léger, c'est frais. Donc voilà, petite salade du soir. Et puis vient le moment de la soirée détente. Voilà, donc on allume des petites bougies, les petites lumières d'ambiance un petit peu partout. Et on se détend sur le canapé. Un petit passage sur les réseaux sociaux. Et ensuite, on regarde la télé un petit peu le soir avec le chéri et le chat qui n'est jamais très très loin, qui se met toujours à côté de nous pour avoir des câlins. Il va être l'heure d'aller au lit, mais d'abord, on repasse par la case salle de bain avec le brossage dedans. Donc voilà, rien de très très extraordinaire. Je vous passe cette phase. Et puis ensuite, je vais repasser un petit coup de baume à lèvres Carmex pour que mes lèvres soient bien irratées toute la nuit. Sous-titrage ST' 501 Avant de s'endormir, petit passage sur les réseaux sociaux, évidemment. Et puis, on met le réveil pour le lendemain matin. Et je termine par regarder quelques vidéos sur YouTube pour m'endormir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. On se retrouve dans les commentaires. Et moi, je vous souhaite une très bonne nuit. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501